Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va regarder un peu des modes de fusion un peu bizarre un peu inhabituel et voir à quoi ils peuvent servir je les ai déjà utilisés dans certaines vidéos mais on va refaire une passe on va refaire une passe là dessus on est avec la belle ariane c'est une photo brute de fonderie d'accord et on va essayer de jouer par exemple sur cette photo avec le mode de fusion couleur mais aussi avec le mode de fusion luminosité qu'on a encore jamais utilisé pourquoi on va utiliser ça sur cette photo par exemple voyez que j'ai une espèce de tâche ici un peu plus sombre que j'aimerais peut-être éclaircir un peu et puis j'ai les joues ici qui sont un peu rouge j'aimerais peut-être changer un peu la la couleur des joues d'accord mais j'irais si je travaille sur la photo telle qu'elle comme ça j'ai toujours un mélange dans un pixel de luminosité couleur donc ça serait bien de séparer un peu les deux lorsqu'on va vouloir travailler on a vu si on rajoute je sais pas ici un calque simplement de couleur unie et que je mets ce truc là gris d'accord et que ça je le mets en mode couleur d'accord bah la photo devient noir et blanc tout simplement et je vais pouvoir me concentrer sur les zones ici qui sont plus noir que blanche pour harmoniser couleur on l'a déjà utilisé dont je sais plus un exercice il ya pas longtemps pour justement mettre un peu de couleurs parce qu'on n'est pas obligé de mettre du gris on peut mettre du rouge voilà du rose et on rajoute comme ça des dominantes de couleurs et on a vu dans un des derniers épisodes qu'on peut faire ça beaucoup mieux avec la courbe de transfert de dégradés donc là ce qui m'intéresse c'est dire bon ben voilà je vais ici me mettre avec saturation à 0 et on va faire luminosité à 50 donc un gris 50% comme ça je vais pouvoir me concentrer ici sur les zones qui m'intéressent donc comment on va faire ça on va rajouter ici un calque qu'on va mettre en mode incrustation on va le remplir édition remplir à 50% de gris hop et vous voyez que ça ne change rien parce qu'il est en mode incrustation je vous rappelle le mode incrustation c'est un mélange entre le mode j'assombris et le mode j'éclaircis donc en fait lorsqu'on met un gris à 50% ça fait rien maintenant sur ce calque là si je commence à peindre en blanc ben je vais éclaircir et si je commence à peindre en noir je vais assombrir d'accord donc là ce que je veux faire par exemple c'est éclaircir légèrement ces zones là donc si je choisis ici une brosse tout à fait standard en blanc et je vais même mettre un flux qui est plus un flux qui est plus faible que ça pour vraiment passer tout doucement je vais prendre je vais prendre ma tablette pour passer ici mon pinceau donc je peux régler ici voyez je peux régler la taille ici de ma brosse et sa dureté ça je voulais montrer dans l'épisode de la tablette très bien c'est quand même un peu un peu trop grand voilà quelque chose c'est même encore un peu trop grand quelque chose comme ça là je peux zoomer sur la zone sur la zone qui m'intéresse et je vais pouvoir légèrement voilà éclaircir cette zone là quelque chose comme ça et un peu aussi cette zone et donc très très légèrement si on fait la différence avant après voilà ça c'était avant ça c'était après maintenant si je retire mon calque qui transforme en noir et blanc j'ai fait la manip sur la couleur oui ça c'était avant ça c'était après donc là par exemple j'ai utilisé un mode couleur juste pour passer l'image en noir et blanc et juste pour pouvoir comme ça corriger un peu la zone qui m'intéresse et voir un peu plus que je suis en train de faire maintenant essayons de faire la même chose ici d'accord pour ce qui est de du rouge là que je trouve peut-être un peu rouge ce calque là transformé en noir et blanc d'accord donc qu'est ce qui faisait ce calque là quand je me suis mis en mode couleur et que j'ai choisi un gris à 50% j'ai retiré toute la couleur maintenant si je me mets ici et que je choisis par exemple le mode luminosité et ben je vire tout ce qui est luminosité et je n'ai plus que l'aspect couleur et on voit donc cette zone ici qui est un peu plus rouge ici par rapport à des zones là qui sont plus orange et là si je veux corriger ça comment je vais faire ben je vais de la même manière rajouter un calque d'accord ce calque là je vais le mettre en mode couleur d'accord parce que je veux changer la couleur de quelque chose je vais ensuite je reprends ma petite ma petite tablette à plat je vais aller dans couleur pipette et je vais prendre par exemple alors il veut pas c'est pas grave on passe passer par là ici je vais prendre par exemple une couleur un peu plus orange qui se trouve ici pensez bien toujours ici à utiliser une moyenne et pas un échantillon parce qu'un échantillon va juste prendre un pixel tandis que là ça va vous prendre à la moyenne d'un truc donc je vais aller là très bien donc là j'ai pris cette couleur qui se trouve là ensuite je vais prendre ici simplement un pinceau d'accord donc je prends mon pinceau avec un flux pareil qui est très léger d'accord et je vais ici sur ce calque là qui est en mode couleur je vais simplement à les peindre sur la joue ici qui était un peu rouge d'accord voilà quelque chose comme ça pour la rendre un peu plus orangé voilà et là vous voyez qui est moins rouge là encore un peu voilà quelque chose comme ça et vous pouvez voir le avant après voyez là je suis plus rouge là je suis moins rouge maintenant je vais retirer mon calque qui retirait toute la partie luminosité d'accord et vous voyez que je suis avant ici on a un peu rouge et là je suis après et voyez que là on est moins rouge on peut ensuite évidemment travailler sur l'opacité pour régler ça autrement donc voyez par exemple que là je me suis servi du mode de fusion luminosité pour bah virer la luminosité puisque j'ai mis du gris sur un calque de luminosité ça a viré la luminosité et j'ai pu me concentrer sur les couleurs alors on va regarder d'autres modes alors on est toujours avec la belle ariane on va regarder comment régler ici cette histoire de rougeur sur la joue autrement d'accord avec un autre mode si on regarde un peu on va regarder un peu les couleurs qu'on a qu'on a là dedans alors on va on va prendre la petite pipette et on va zoomer là on va prendre ici et on va regarder un peu si on regarde ici vous voyez qu'on a une teinte 37 alors ensuite on a une saturation et luminosité mais là on a 36 là on a 36 là on a 37 donc on voit que sur ces parties là la teinte elle est plutôt à 37 et si on vient ici d'accord on voit qu'on est à 27 là on est même à 22 c'est plus rouge ici d'accord donc on voit qu'on a une différence de teinte entre cette zone là et cette zone là on a aussi une différence de saturation et de luminosité mais ça éventuellement ça me gêne pas je veux travailler que sur la teinte c'est à dire que là je veux que ça soit juste moins rouge dans la teinte mais par contre ensuite que ça soit un peu plus saturé et que ça soit un peu plus clair ou un peu plus sombre on voit qu'ici j'ai la luminosité à 60 là elle est à 74 un peu plus clair donc que cette zone soit un peu plus foncée me gêne pas donc ça on va faire comment eh ben on va utiliser un calque qui ne travaille que sur la teinte d'accord donc on va par exemple ici on va prendre à nouveau une couleur unie d'accord pour l'instant fait ok on va cacher ça on va ici double cliquer pour pouvoir choisir la couleur on va choisir la couleur je sais pas ici par exemple voyez où j'ai une teinte à 36 ok et ça maintenant je vais l'activer et je vais le mettre par exemple en mode teinte donc là je ne change que la teinte d'accord je change pas la luminosité et je change pas la saturation alors évidemment c'est pas beau sur toute la photo c'est pas c'est pas l'objectif mais une fois qu'on a fait ça bah c'est simple on reprend ici le masque de réglages images réglages on va le changer pour tout cacher et puis ensuite on va prendre ici un pinceau en blanc pour montrer les zones je vais prendre un petit flux un petit flux comme ça toute façon je pourrais éventuellement travailler aussi sur l'opacité et je vais simplement venir colorier légèrement cette zone comme ça voilà pour ça soit moins rouge et on voit apparaître cette teinte ici qui est plus orangé et maintenant vous pouvez simplement alors on va faire avant après d'accord voyez plus rouge moins rouge on peut régler la force de ce truc là simplement avec l'opacité et là c'est plus rouge et en y allant doucement voilà c'est moins rouge donc là on a utilisé ce truc teinte d'accord qui lui ne va modifier que la teinte de la même manière le saturation ne va modifier que le saturation c'est à dire qu'on pourra mettre remplacer des saturations par d'autres saturations pour que ça soit plus ou moins saturé uniquement saturé d'accord donc c'est comme si on montait un curseur saturation quelque part mais en s'alignant par rapport à ce qu'il ya sur le calque dessiné sur le calque maintenant on se retrouve avec la belle estelle et imaginons que je veuille sous exposer un peu estelle et puis je trouve aussi que c'est peut-être un peu rouge ben pourquoi pas soustraire des choses à la photo d'accord donc je vais à nouveau prendre un je vais à nouveau prendre un calque de couleurs unies dans mon exemple d'accord et pour l'instant je vais faire ok et là je vais passer en mode soustraction donc je vais retirer des choses donc là on voit que je retire beaucoup trop donc si je passe ici en noir ben je retire rien d'accord donc comme je retire rien je me retrouve avec la photo d'origine maintenant si je commence à monter vers le blanc on voit que je retire de la lumière je sous expose d'accord et imaginons que je veuille ici une espèce de rouge comme ça si je me décale maintenant sur le côté vous voyez que je suis en train de retirer d'accord cette couleur un peu rouge à la photo voyez là elle est là là elle est comme ça d'accord et maintenant que j'ai fait ça ici sur mon calque mon fond là je peux excusez moi il ne fallait pas double cliquer je peux tout à fait faire image réglage et je vais faire négatif d'accord donc ça c'est la photo d'origine non retouchée il n'y a pas de retouches sur cette photo et là je vais pouvoir prendre un pinceau toujours avec du blanc alors là je vais y aller je vais aller un peu un peu plus fort d'accord et voyez que je peux retirer ici la partie là donc je sous expose et je retire de la couleur sur certaines parties comme ça donc ça correspond à la soustraction que j'ai fait qui est de retirer non seulement de la luminosité mais retirer aussi de la couleur alors c'est très moche mais c'est pour vous montrer l'idée et ensuite ici avec l'opacité je pourrais décider de jouer un peu sur cette opacité pour retirer comme ça un peu de rouge et un peu de luminosité voilà quelque chose comme ça d'accord donc là c'est la soustraction la soustraction va retirer des choses alors il y en a plein des des comme ça on n'a on n'a pas vu on n'a pas vu celui là le l'ajout peut être assez marrant aussi l'exclusion personnellement je n'ai pas encore utilisé division non plus moi il m'arrive d'utiliser le teint d'accord donc pour aller plus vers une teinte dans un visage la saturation personnellement je n'ai pas encore utilisé couleurs oui je l'utilise luminosité oui mais plutôt en check c'est à dire que pour justement voir les couleurs sans les luminosités et puis voilà puis autrement j'utilise assez ceux qui sont là ou ceux qui sont là c'est j'utilise pas mal l'incrustation beaucoup mais ça c'est plus pour les pour les fonds donc voilà on a vu l'utilisation différente de mode de fusion pas forcément pour modifier l'image mais des fois aussi pour contrôler une image ce qu'on appelle les calques de check c'est très utilisé dans la retouche beauté notamment donc voilà donc ça va vous donner des idées j'espère et que vous utiliserez une fois ou l'autre lorsque vous ferez un développement mais on va pas se quitter sans un petit exercice comme d'habitude alors je vais vous demander de faire un carré blanc d'accord et en utilisant deux calques de la même couleur ils doivent être absolument de la même couleur vous avez le droit de jouer ensuite avec les modes de fusion et les masques de fusion et vous devez arriver à faire ça donc du vert violet et du blanc et vous devez utiliser deux calques de la même couleur en jouant simplement sur les modes de fusion et sur les masques de fusion donc vous arrêtez la vidéo puis on va y réfléchir un peu puis on se retrouve dans quelques secondes pour le corriger allez arrêter la vidéo c'est bon vous avez trouvé alors il ya à mon avis plusieurs moyens le fermer on va en faire un fichier nouveau je vais prendre un carré cri à je voulais qu'il soit blanc mais c'est pas grave édition remplir en blanc voilà il est en blanc maintenant comment à partir de blanc je peux faire du vert d'accord le blanc c'est du rouge du vert et du bleu donc si je soustrais à du blanc du rouge et du bleu je devrais en théorie avoir du vert ok donc on va tester ça je vais faire ici un truc de couleur unie je vais aller prendre du violet d'accord parce que le violet rouge et bleu ça fait violet ok et ça je vais le mettre en mode soustraction d'accord hop j'ai du vert donc là j'ai soustrait du violet au blanc et ça me donne du vert maintenant comment je vais réussir à mettre un truc violet en plein milieu d'accord bah je change la teinte si je change la teinte normalement le vert doit devenir violet alors ce qu'on va faire déjà dans un premier temps c'est qu'on va ici aller dans le masse de fusion alors on va faire contrôler on va aller dans le masque de fusion on va faire image réglage négatif contrôler aussi mais je suis pas fan des pas fan des raccourcis clavier et ensuite on va sélectionner la zone qui nous intéresse là on va faire édition remplir et on va remplir en noir en blanc pardon en blanc hop donc là j'ai mon vert ok puisque j'ai soustrait au blanc du violet sur cette zone contrôle d pour arrêter la sélection maintenant je veux remplacer ici par du violet donc j'ai dans l'idée que si je mets un violet en mode teinte ça devrait le faire d'accord donc je vais faire je vais rajouter ici à nouveau un truc en couleur unie que je vais aller chercher en violet d'accord ok et maintenant ça si je le mets en mode teinte d'accord on va dans teinte le vert a bien été remplacé par du violet le blanc par contre comme il a déjà toutes les couleurs au max j'ai du mal à changer la teinte d'un blanc donc ça c'est bon maintenant je vais dans le fond qui est là je fais édition remplir non pardon oui ça marche aussi donc je vais le remplir en noir ok je vais prendre la zone qui m'intéresse qui est cette zone là ici et là je vais faire édition remplir en blanc et voilà donc avec deux calques de la même couleur j'ai fait vert violet blanc d'accord donc voyez c'est un peu on peut aller loin avec ce genre de choses on peut changer les couleurs on peut faire un peu ce qu'on veut mais c'est des modes de fusion qui peuvent être intéressants dans certains cas voilà j'espère que ça vous a plu au revoir bon